bonsoir dans cette nouvelle vidéo je vous présente une décision de la troisième chambre civile de la cour de cassation qui concerne la copropriété et qui a été rendue le 18 janvier 2018 dans cette décision un immeuble est composé de deux lots a été placée sous le régime de la copropriété le 31 mai 1983 par un acte du 30 mai 1984 le lot numéro 2 a été divisé et remplacé par les lots 3 à 12 une assemblée générale de copropriété datée du 21 juin 2011 a décidé de contester la légalité du modificatif de l'état de division du 30 mai 1984 le propriétaire des lots 3 8 et 9 a assigné le syndicat de copropriété et le propriétaire du lot numéro 1 en annulation de la résolution du 21 juin 2011 la cour d'appel de versailles dans une décision du 13 juin 2016 a accueilli la demande et donner raison à cette personne la question qui était posée à la cour était donc celle de l'application de la loi du 10 juillet 1965 il s'agissait de savoir si la division d'un lot de copropriété pouvait avoir pour effet de donner naissance un nouveau syndicat de copropriété en effet la cour d'appel avait considéré que le règlement copropriété du 31 mai 1983 permettait la création de copropriété verticale autonome l'acte du 30 mai 1984 correspondait donc à la création d'une telle copropriété verticale or une copropriété verticale implique la création d'un syndicat copropriété autonome par rapport à un syndicat par rapport au syndicat copropriété horizontale cette création ne relève donc pas de la loi du 10 juillet 1965 et plus particulièrement de son article 27 la copropriété autonome étant autonome est distincte et non une copropriété secondaire au visa de l'article 1 de la loi du 10 juillet 1965 pardon 10 juillet 1965 la cour de cassation a cassé et annulé la décision elle estime que la division d'un lot de copropriété ne peut avoir pour effet de donner naissance à un nouveau syndicat de copropriété voilà pour cette décision et je vous présenterai de nouvelles décisions dans une autre vidéo